et bonjour à tous les amis c'est capi toujours avec seven salut seven salut pour un match du gold terminator qui va opposer à gabriel a à contre alistair b donc à gabriel c'est du côté rouge et alistair du côté bleu et c'est la salle b3 vous pouvez voir en dessous de en dessous de la webcam il ya toutes les infos qui sont là donc on va faire avant que ça commence le combat en fait une petite présentation de la team donc du coup je veux dire à gabriel comme c'est l'équipe rouge et seven présentera l'équipe de alistair comme ça on ratera rien du combat donc alors du côté de à gabriel il ya un roublard donc le roublard titulaire qui s'est aphrodita qu'une je crois qu'on le prononce il ya un xé d'or c'est esser tiré brugeot ensuite le panda c'est le panda remplaçant qui s'appelle chanichan et alors il ya un zobal du nom de krabat alors du côté d'alistair c'est ça le qui doit vous dire alors du côté d'alistair on a donc le pk joy kei donc le titulaire avec les niripsa donc cas social donc lui qui est remplaçant kitania l'héliotropes et biceps les cafifs biceps les cafifs voilà les biceps que j'avais battu en colis avant le goulton allez salut alors du bon ben on va lancer le combat donc je vais faire le petit compteur pour t'es prêt ouais ouais 3,2,1 c'est parti donc je vais baisser un petit peu le son du combat là comme l'autre fois parce que j'avais fait un petit peu trop fort dans la vidéo d'hier et apparemment ça a l'air d'être bon là je crois que tu mp joy ouais ouais bah parce que début j'avais un petit problème avec le logiciel d'enregistrement je vais y d'attendre oui buggé un petit peu mais sinon ça va pas plus de problème ouais donc là plus des bonnes choses mais là je me loupe j'ai en fait j'ai tout le temps le j'ai tout le temps le réflexe dmp directement et je mets pas les le nom des serveurs là je le relais je le remets sur cas spécial et là je mets bien les majuscules parce qu'apparemment je me loupe de nouveau je disais qu'ils ont changé un truc par rapport à l'année passée c'est vachement mieux c'est tu vois maintenant c'est entre parenthèses et les trois premières lettres du serveur et oui c'était en c'était des crochets et gens on savait pas mp les gens en tapant l'offre 2 donc là ça ça a changé un petit peu et c'est vrai c'est parti du coup ouais donc là c'est joy qui a l'initiative apparemment oui donc ils sont placés chacun et 4 de chaque côté histoire que puisse mettre leur grand part leur doppel et tout ça au niveau des stuff joy si je dis pas de bêtises les temps marteau steamer barbe et voile donc c'est un très bon choix c'est blindé de résil il ya quand même pas mal de po à ce niveau là au niveau de l'enni il est feu il est fort des types si je dis pas de bêtises aujourd'hui la glyph gravitationnelle qui sortit dès le premier tour pour qu'ils se faire bouger activer et par le tonneau ouais et par et les frac par l'exemple au niveau de de l'élio et de l'écaflip si je dis pas de bêtises et de la strigide avec plusieurs plusieurs items à part donc après je suis pas vraiment mais au niveau de l'enni c'est clairement ça c'est un stuff feu avec un étype et pour joy c'est une barbe étoile avec amarte steam donc ils ont deux étypes alors tu peux ça la team la team bleu ouais non ouais la team à l'histoire non non pas du tout ils en ont qu'un c'est l'enni qui est en étype ouais mais en fait en fait c'est mieux parce que ça met pas énormément de d'érosion en fait oui aussi comme ça et c'est un moins ça c'est un plus faible coût en pa pour ce que ça soigne au final ouais c'est clair c'est bizarre comme choix mais dans le fond c'est quand même c'est quand même pas mal donc les deux poils qui mongolisent avec les portails alors voir ce qu'il va faire je regarde c'est assez cassocial non non c'est c'est quitte à le lui je connais pas par contre par contre je vois que casselle est une jolie cap mini biotech une dofus tu es ouais on voit les gens qui ont les moyens oui bon il l'a fait à une époque où elle coûtait pas cher maintenant elle est plus craftable donc c'est beaucoup plus cher elle est plus craftable du tout non elle est plus craftable du tout même si tu mets les dofus tu peux plus la crafter en seconde c'est pour ça que le maintenant le prix de la dofus a encore monté il a 200 200 millions je crois pas ça dépend des serveurs encore c'est parce que voilà tout simplement les plus craftable quoi donc au final ce qui est plus accessible en jeu devient rare quoi ce qui est logique en même temps mais bon là c'est enfin je sais pas jean ou gouta on devrait en voir beaucoup des dofus teuse mais il n'y en a pas tant que ça parce que bon quand tu l'as mis biote tu dis que après tu auras plus oui mais après il suffit de la mettre comme casse sociale l'a fait sur un voile d'encre c'est une voile que beaucoup de gens utilisent même qui c'est les voilà c'est une carte mythique quoi je veux dire ça va sur quasiment tous les stuff un voile donc oui oui c'est le genre de truc que tu fais fin tu me biote que quand tu es sûr que genre tu changera plus jamais de stuff oui c'est sûr tu vas pas à gérer il pourra la revendre c'est pas un problème ou il pourra la revendre et tout simplement si j'imagine ça doit être genre une voile d'encre soit exo pa ou machin comme ça avec un très bon jeu et là ça vaut le coup après c'est juste pour le ski alors le zobal qui boue ou un peu tout le monde a même avec la synchro donc je sens que ça va être un combat casse couille parce que bon un zobal et un nini plus fika ça va soigner ça va protéger en plus qu'il y a un helio donc je veux dire un helio c'est aussi une bonne capacité de soin et les remarques les kathlips aussi mine de rien ouais ouais bah voilà en face un peu moins je vais dire logiquement s'ils jouent sur le sustain donc sur les îles et tout ça logiquement ils ont l'avantage mais après il y a beaucoup plus de rocs en face mais il n'y a que le zobal je veux dire niveau soutien après tu as le panda aussi mais ça met un peu que le panda je crois si tu arrives à mettre la synchro ça peut renverser tout le match quoi ouais voilà après s'il y a synchro tombe c'est fini bah pas forcément vu qu'il y a quand même les boucliers de joy et les boucliers fk sur une synchro ça réduit quand même pas mal pour te dire quand je faisais du pvp que je suis affronté d'exels quand j'étais juste rempart donc donc les boucliers que toute la team a au lieu de me taper du 4000 la synchro elle pouvait me taper du mille et quelques quoi c'est pas non rempart il réduit beaucoup les dégâts de la synchro par contre je me demandais ça l'autre fois c'est le fameux rempart c'est quel stat qui fait en sorte que genre on réduit plus ben en fait ça a été changé avant c'était l'intel je pense avant c'était l'intel au niveau des fk mais ça fait un moment que les boucliers ne compte plus c'est en fonction du niveau si je dis pas de bêtises en fonction du niveau mais il ya plus il sait plus les stats qui augmentent les boucliers parce que je me rappelle très bien même si je joue pas je jouais pas fait qu'à l'époque c'était l'intel qui faisait que mais après et il y avait aussi ça pour les dommages renvoyés c'était la sagesse pour l'exemple et tout ça ah oui pour clire les doppels voilà c'est un peu c'est un peu une ménagerie là c'est un peu il ya peu beaucoup de doppels donc ouais il ya les quatre doppels pour alistair il y en a deux t'as par contre ils m'ongolissent vraiment avec les portails oui mais c'est en fait tu as l'impression que les doppels ils veulent ils veulent se déplacer dans le portail c'est la première chose pour taille après on tape ouais c'est clairement ça et moi je pense dans le portail et après je tape je réfléchis par contre on peut voir que le le panda en face joue de feu apparemment et il a quand même pas mal de po parce que vu d'où il a tapé mais après faut pas oublier que c'est des espagnols ils sont moins avancés niveau stuff ils ont moins les moyens bon après c'est c'est quand même une équipe a donc logiquement c'est c'est genre leur équipe phare c'est eux qui doit représenter le serveur un maximum oui après je veux dire ça change pas nous on a plus on est plus avancé dans l'optique au niveau des stuff je veux dire on est plus avancé que certains serveurs espagnols quoi ouais je veux dire c'est normal parce que on est nos serveurs sont plus récents que les espagnols pour la plupart donc voilà après ça les empêche ça les empêche pas d'être bon ah oui voilà c'est ça parce que là aujourd'hui j'ai pu voir que l'outil ya honte qui a gagné un combat contre un serveur francophone à bon oui j'ai gagné contre le doute à alors j'ai vu la fin du combat j'étais genre sur le cul je me dis putain comme ils font enfin voilà ils ont même pas ils ont même pas le compte à rebours de débloquer oui moi après j'ai vu qu'il ya des gens comme pp7jutsu donc pour ceux qui connaissent c'est un mec qui a financé pas mal de il avait marqué sur sur le comment ça s'appelle sur le sur le poste goulta pour ombre il l'avait marqué comme quoi il financé pas mal de joueurs sur ombre pour le goutin quoi il a transféré des gens non mais en fait ils prêtaient des items à plusieurs personnes pour le gouta pendant la sauvegarde des stuff quoi oui mais faut bien que les hésiter missoire du vaisseau oui non mais je veux dire c'est que pp7jutsu il joue aussi sur un d'accord et il a refilé ses trucs pour les idées d'accord voilà en gros c'est ça et on peut dire un peu qu'ils sponsorisent les participants du google terminator pour qu'ils fassent quand même un très bon classement quoi on a pu voir que biceps a bien utilisé les portails il a mis un bluff à 850 sur 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 la sadie non c'est pas sur le sadis sur la route à part et il a mis de l'érosion aussi donc apparemment le modeur c'est en focus le le roublard là je pense qu'il a il a il a érodé le premier qui venait je pense aussi surtout ce qu'il ya aussi c'est qu'il a tapé le cadran et le fait enfin si le xl perd son cadran rapidement ça peut être vachement handicapant pour le boost de la synchro oui mais je pense que je sais pas de combien il est mais le cool donne pour le cadran n'est pas non plus énorme c'est trois tours mais bon enfin trois tours au bout tu as oui c'est vrai que oui non mais je savais plus exactement combien mais c'est vrai que trois tours sur un bout un bout de tasse est quand même pas mal quoi du coup le roublard qui est rodé du coup la fin à lister avec une chose à faire c'est taper là donc ici pour les obadiens et zobal il pensait protéger le roublard avec salibé mais apparemment c'est pas là ça fait quand même extrêmement mal mais là franchement là rien que la map au niveau fin tu regardes la la composition de l'équipe à lister a un grand avantage parce que les lieux sur une map avec quand même beaucoup de distance c'est un avantage de fou parce que le pire ils peuvent pas taper de loin en fait l'équipe d'agwabriel ils ont genre zéro dégâts de loin en fait ils mettent comme dit mais tout tout leur chanson au niveau de la synchro et en fait ce qui est bien avec les lieux c'est quand même à la base fait qu'à fait qu'à et qu'à n'y c'est pas c'est pas des classes qui peuvent jouer de loin quoi en fait il ya juste avec une seule classe il ya le roublard qui a espangol et encore en fait juste avec une classe type les lieux en fait une classe qui est une team qui est pas censée pouvoir jouer de loin donc la team d'alister bah en fait elle peut maintenant jouer de loin avec une seule classe qui leur permet ça donc les lieux vachement c'est super bien les portails en fait et en fait ils passent super bien les portails et ça permet à la team d'alister quoi de clairement d'être violent quoi voilà là en restant de loin enfin ils tapent fort ils sont safe et enfin ouais en fait faut vraiment que la synchro elle passe pour agwabriel parce que sinon ben ils vont rien faire clairement et on voit que le roublard est déjà à 3000 vitamax c'est il s'est pris des grosses tatane de loin donc bon avec le avec les deux avec le double réflexe et fait 30% de d'érosion donc ça fait mal il a bu beau ce régime avec avec le laps on parlera de la jolie panneau de biceps la panoplie des vétérans rewards panoplie des eaux croisées elle est magnifique c'est l'on est magnifique et je l'avais sur mon roublard ah bon oui j'en étais à la au début de la dixième année quand il s'est fait bannir ah bon je souviens même plus que tu étais aussi loin au niveau des vétérans arrivent à mon compte du roublard je l'avais depuis là fou loin loin vraiment loin mais le compte du fk aussi depuis pas mal de temps mais bon si on compte toutes les pauses au final j'ai que j'ai que 5 et 4 ans 4 ans et des poussières de temps d'abonnement au final la plupart du temps j'ai joué sans être abonné donc on passera le fait que jimmy j'ai mis quasiment un an un peu au niveau 30 mais bon je veux dire je pense qu'on est tous passé par là et non après j'ai fait pas mal de pauses donc bon je veux dire c'est pas c'est pas vraiment au final c'est pas vraiment représentatif des anciens au final c'est c'est dommage parce qu'on gama il aurait dû vraiment faire le temps de depuis le temps de création du compte quoi mais le temps d'abonnement mais bon après c'est dommage c'est là par contre je sais pas si tu as vu mais il ya le pendant le cul qui vient d'être placé sur le xl oui 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 j'ai exactement je pense mais par contre c'est un peu con parce que regarde il ya quitte à qui va jouer entre temps elle peut faire un neutral sur ses portails et jean luxe et je pense qu'il se débrouillera il aurait quand même pu se débrouiller pour pour essayer à passer la synchro mais en fait il m'a passé il a donc ouais c'est exactement ça il a dans le coup le xl or alors que le voilà ça va pas il peut pas déclencher la synchro ce qu'il aurait dû faire c'est changer de place avec le zobal et là il aurait pu mais en fait il aurait dû dans le coup dans le coup le xl or et le placer tout simplement en fait ou de placer la synchro près du xl or en fait mais là il est clairement mal passé peut pas même avec autant de pm qui veut il peut pas placer la synchro ouais mais c'est un peu con enfin ça se trouve là ils vont faire quelque chose de bien mais là en tout cas de ce que je prévois logiquement ils devraient pas pouvoir faire péter la synchro genre directement dans l'équipe d'allister genre là ils voient ouah jolie la belle zone quand on voit que quitte à elle gère parfaitement son placement de deux portails clairement là elle fait aucune erreur je veux dire après si si à guabriel chercher un peu plus à se placer pour profiter des portails parce que là c'est pas impossible par exemple et apparemment je comprends absolument rien à ce qu'il faut à guabriel en fait ça oui oui je sais je le dis mais ouf pourquoi enfin pourquoi tu bouges le voilà tu me narra que on sait pas pourquoi enfin je sais pas franchement c'est ces groupes interrogations genre là il s'est pris moins 3 pm ce qu'il s'est fait tacler je comprends pas mais on voit shadow gun qui est ah oui oui c'est ça que je vois ah oui voilà amy d'air j'ai eu plein mais là que clairement fin à l'histoire ils restent de loin ils vont finir le combat enfin il n'y a rien à faire clairement bah en fait c'est vraiment le truc que à guabriel a tout misé sur la synchro ils se sont dit c'est si on a si on la place pas c'est clairement mort quoi façon il n'avait aucune chance de de mettre à réaliser le lexel il est absolument pas protégé voilà les points de bouclier viennent de tomber et il s'est mis à une case de la oui c'est en fait il n'y a que les nids en fait là qui va pas pouvoir taper mais sinon si genre joy il fait une tp et qui se met près du le lexel va se faire one shot en fait la logiquement après je pense pas que joy va vers du 1800 mais imaginons genre les nids aurait été plus près là lexel à quoi que attend il ya quitte a et encore de jeu qui doivent jouer et c'est reparti sont en fait tu vois en fait c'est les gens au début ils se disent ça sert à rien de mettre les deux pommes au final soit un combat de gouta quand il ya les quatre deux pommes sortis d'un côté d'une team là on le voit ils font que se faire tacler tu vois je pense qu'ils sont voyageurs donc voilà quoi en plus le pire c'est que lexelor il se met devant le portail dans le style basi casse-moi la tête quoi en plus il s'est mis dans la glyphe enflammée donc ouais franchement on dit on dirait qu'ils se donnent là c'est limite le mec dans sa tête c'est bon j'ai raté ma synchro on peut partir tu vois là il aurait essayé de se placer genre à deux cases de la synchro ou alors en diagonale et genre le tour après il aurait fait tenter le tout pour le tout protéger d'aller mettre la synchro dans le tas pourquoi pas one shot quelqu'un mais je sais pas là ils essayent même pas c'est trop bizarre mais en fait je pense qu'ils ont ils ont tout de suite compris que la synchro voilà c'était fini quoi et bon elle est toujours là tu vois oui elle est quitte à se faire défoncer autant essayer d'aller la placer mais est ce que je comprends pas c'est que lexelor tu vois il se place pas en fait ah non pas du tout là il s'est mis genre c'est vraiment ça s'il se place même pas c'est c'est pas ce qu'il fait mais clairement la compo de la liste heures là enfin c'est joué parfaitement oui c'est les lieux ils gèrent très bien son jeu ils passent bien les portails bon quelques fois il se passe c'est comme là il pourrait profiter là comment bicep s'est placé il pourrait très bien la team d'agwabriel pourrait très bien profiter du portail mais le font pas on sait pas pourquoi on l'a peut-être que genre ils peuvent clément sûrement quoi on se sait que c'est rendu visible il s'est pas rendu visible non il est toujours il est toujours les genres là le les lieux et vient de faire un sort à ses parasites c'est normal donc ah voilà ce que je pensais il est utilisé le rouble à botte pour le maître enfin pour attirer joy dans le à d'accord il s'est placé là pour faire un ah oui non c'est peut-être pas si mal joué que ça en fait en tout cas si c'était prévu là ce qu'il vienne de faire genre le xel vu comment il est mis là a peut-être moyen que joy puisse se faire one shot après voilà elle a le temps de jouer avant du coup si elle est intelligente va reprendre sa tp pour partir dans notre sens il va reprendre le portail c'est sûr c'est pas vraiment bien joué parce qu'au final c'est joué tout de suite après donc il a tout simplement à reprendre le portail et puis voilà quoi là ils sont bien replacés le rempart qui est remis directement là donc il peut même il peut l'a pas placé sa synchro il fera pas énormément de dommages sauf peut-être sur biceps mais bon il est un peu loin biceps en fait c'est vraiment con parce que à gabriel en fait ils ont beaucoup de dégâts potentiels mais c'est un des dégâts qui fait mettre du temps à arriver après ça reste le roublard et le zèle peuvent one shot enfin tous les deux peuvent faire assez de dégâts pour one shot mais problème c'est qu'il faut les amener logiquement c'est le boulot du panda mais il reste derrière et il fait rien donc je comprends pas genre limite il devrait limite se sacrifier porter un gars le balancer dans le portail et l'empêcher de pouvoir repartir et essayer par je ne sais pas comment ils vont faire avec le zobal de mettre dans un mur ou bien après de la synchro mais là ils font ils font mais c'est vraiment dommage parce que dans ce combat là le potentiel du xélor et du roublard est vraiment en fait il n'arrive pas à le mettre en place quoi c'est vraiment dommage alors un coup des types à 980 c'est pas dégueu après c'était un critique et on sait que c'est quand même vachement aléatoire le là le parasite qui fait vraiment mal à un moment où ils sont très 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 mal voilà alors il ya combien de pv il devait être on l'est parfait et on dirait que tu es en direct je me demande il y a combien de pv tu vois la souris hop là genre à chaque fois je me suis dit vas-y capi va penser là au pv ça fait arracher je passe la souris tu vois mais le pire c'est que j'ai vraiment réagi comme ça je dis vas-y un truc vraiment avec des gros dommages qui passent je passe sur le personnage tu vois comme ça donc ça c'est fait le xélor qui a 3000 vitamax aussi quasiment comme comme le roublard qui a 2007 2600 là et qui a 900 hp donc le xélor donc le xélor et le roublard sont vraiment très très mal parce que mine de rien à biceps il tape il tape mais il met aussi beaucoup d'érosion donc voilà donc aphrodita koon qui s'est reconnecté parce qu'il ya eu un petit un petit lag apparemment de son côté ouais donc là logiquement biceps il utilise les portails il devrait pouvoir aller choper le panda ou bien alors bibi qu'est ce que tu vas faire en joli il va choper la zone de la grappeuse jeudi joli fallait y penser franchement j'avais pas du tout pour les dégâts qu'il a mis pour le critique à 6 a déjà qu'un et casserox beaucoup alors avec les portails c'est vraiment une façon c'était sûr que la compo et qu'à flip et qu'à l'eau c'est qu'à l'eau ferait à des ravages tannées aussi non honnêtement mais le pire c'est que même là tu vas dire c'est des conneries mais on même en pvm là la compote de la listeur elle est nickel ah oui oui tu as d'huile tu as de la protection tu as des gros dégâts tu as des entraves bon les gars on va se taper un gloure vite fait les espagnols qui dans le canal dans le tchat qui rageait un petit peu qui ont traité les lieux de pute un truc comme ça j'ai pas fait mais attention je comprends pas trop ouais mais plutôt il traitait si je comprends bien du jeu c'est pas c'est un peu transparent l'espagnol donc apparemment ils ont traité des lieux de pute parce que voilà bon c'est un peu le but du jeu de les lieux mais ah oui c'est ça c'est un perso pute ouais c'est tout le dième pays du père 16 autour de ça ouais mais ce qui en fait ce qui est puissant c'est que je veux dire c'est c'est un personnage qui au final quand ils pensent il allait être ou infini en fait il est tout le monde c'est ça qui est vraiment tu peux pas l'esquiver pire que a déjà que le cra à l'époque il avait fait polémique avec son harcelande qui avait une po de fou qui pouvait trouver toucher à travers les murs mais là c'est encore pire parce que vraiment tu peux pas l'esquiver les lieux tu peux pas il peut tout le temps de toucher une fois il arrive à placer ses portails il veut et clairement c'est fin là tu as trois autres personnes avec votre feu apparemment et trop l'un peu car ils font le tchal pétulant apparemment oui alors le double mais si tu as vu il s'en fout lui passe à travers tout ce qui lui importe genre il prend le portail puis après il est là bon qu'est ce que je fais maintenant qu'est ce que je fais maintenant ouais parfait allez le lapineau c'est pareil mais sauf que lui peut pas taper donc en gros il bloque le portail c'est un peu con les invoques mais bon ça est parti du jeu voilà très bon niveau vita dans le xel qui était à 900 HP donc il peut pas avoir plus de bouclier que c'est pv logiquement donc il a on va dire 2000 hp à quelques hp près il ya le panda qui est à 70% hp qui lui a pas de régène possible donc mise à part les boucliers sera pas ce sont entre guillemets soigner le le zoba lui il est fou le vime est par contre tu nous la fait en français parce que ok et tu l'as dit en belge en français attend à 870 voilà je tente un musique je me dis mais 2010 à 2000 pour que voilà et le roublard qui a 1000 hp 2400 hp max ouais bah oui le roublard est là aussi il a aussi pris cher en fait l'équipe d'alister ils font le font leur jeu tranquille ils sont en train de faire un challenge pétulant et intouchables voilà le roublard qui a pas de jouer son tour parce qu'il a lagué malheureusement toi ils ont bien fait attention de pas passer leur tour qui est en france et l'histoire joue faire plaît en plus ils passent pas leur tour il laisse le roublard roublard le temps de se reconnecter et bon malheureusement il n'a pas pu jouer son tour ouais donc là elle sacrifie pour essayer de tuer le lapinot mais il a il a 2 hp est tellement gênant au final des 1 que avec la il faut un peu chiant mon lapin c'est fort à mon avis là il a 3 hp mais le truc est pas pas plus qu'on alors alors le type qui est pas énorme 8 100 voilà l'étang raciné qui je vois pas à quoi va lui servir puisque enfin un jour assis apporté le roublard je vois pas trop pourquoi mais non ouais mise à part protéger roublard là elle elle s'expose encore plus au déco un calme et qui fonce amène le zelor de 1 donc il l'a déplacé pour qu'ils puissent pas placer la synchro c'est très bien joué ça une commotion ça fait quoi je connais pas trop les ça attire en fait tout simplement ah ok il a déplacé le zelor pour l'empêcher de placer la synchro et après la porte il a posé un portail pour revenir tout simplement et il a neutral pour qu'ils puissent pas c'est parfait ouais il a il joue il joue très très bien ce sur cet élio par contre là il vient de niquer c'est les portails avec son regret bon là ok il n'est pas trop mal placé qu'est ce qu'il fait il bloque aussi les portails pour ça c'est pas trop il va réussir à placer la synchro grâce à un rollback je la s'il est mis en fin d'un à coquette un an il peut pas il faut que je comprends pas c'est ça fait quoi ça tu vois quoi il ya un tout momie non non tu vois là les lieux ils viennent pas c'est bien faire un truc mais c'était pas son tour à parasite en fait parasite mais comme tout son nom c'est un poison en fait c'est à dire que quand 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 quelqu'un va passer à travers un portail faut que ça soit un ennemi pour que ça fasse les dommages en fait c'est un poison qui va être fonctionnel que quand les coquants un ennemi va te passer un portail en fait ça te fait l'animation même s'il a pas passé de portail donc en gros s'il a le les lieux et fait parasite sur le zelor et que le zelor il passe pas de portail il prendra pas de dommages mais il y aura l'animation quand même comme à l'instant tu viens de le voir s'il passe à travers un portail ça lui fera des dommages feu c'est une sorte de poison sauf que là il ya une animation pour le montrer oui voilà en gros c'est ça et les fonctionnels que dans certaines conditions quoi donc quand le coin ennemi dans l'état portail et pour passer dans l'état portail il faut qu'il passe un portail tout simplement c'est ça je comprenais pas c'est au début mais au final mais je trouvais ça bizarre que en fait il bouge et il fasse un sort sans que ce soit son tour tu vois je me dis mais what the fuck c'est un bug ou quoi non bah pas du tout en fait c'est vraiment maintenant on va dire ça dit exel genre au niveau des connaissances je me suis rattrapé mais elio j'ai joué il y en a tellement peu que c'est dur il ya certains sort que c'est bon j'ai compris le principe ça dit maintenant je l'ai mis en tête c'est lors la même chose mais on sait l'eau comme tu dis il y en a tellement peu que certains sort je sais mais il y en a encore certains que je comprends que je comprends pas tu as donc bon on l'a tente que je fasse le calcul d'autres cas non il saurait pas choper l'exemple avec les portails ils sont c'est vraiment vraiment faible au niveau 1 je pensais pour joy en fait ce qu'il y a ce que tu veux là pour qu'il puisse utiliser le portail pour aller choper le mot de zel il faudrait qu'ils soient dans le petit mur de deux là tu vois je vois même plus mot de zel ah oui 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 il est sur le portail là bas il faudrait être décalé de 1 enfin en gros ce qu'ils gagnent de assis assis logiquement maintenant il y a le cadran c'est vrai que j'avais pas vu que vous touchez vraiment de nouveau à 900 6 et pas bouger le cadran logiquement ils pouvaient taper le zel en fait pile de rien c'est quand même une compo doublé type ce qu'ils ont fait là le roublard feu il ya oui il a les types de ce point je viens de le voir c'est juste même aussi c'est ce que je me demandais ce que c'est ce que les deux soins les types ils sont en panneau feu donc c'est possible ouais donc le panda et le roubis sont à les types donc ça change sa chance que j'avais prévu parce que je me dis ils ont vraiment rien comme régène bon là doublé type plus les en fait ce qu'ils font mais c'est vraiment de la survie au final parce que oui il n'attaque pas hier l'équipe d'alister a perdu aucun pv s'il ya il ya les lieux qui s'est mangé les lieux qui a pris un petit peu mais c'est tout genre au lieu d'essayer genre d'aller que les rechets et tout ça mais non il reste de loin ils essayent de de survivre comme il peut mais ils essayent vraiment en fait de mettre la synchro alors que la synchro finale ça va pas leur rattraper tout le match parce que avec un fake a voilà ça tape pas non plus des masses un une synchro donc bon après là s'il arrive à mettre une synchro à 1600% dans le tas et qu'il arrive à choper deux personnes il peut monter jusqu'à 4000 de dégâts donc oui c'est quand même pas mal parce que là j'ai vu tout à l'heure que dans le chat du d'un des streams que je regardais pour essayer de voir le match en live apparemment il ya une équipe de ruchu qui a fini un combat en trois tours et il ya un mec il ya non en quatre tours et il ya un mec qui a one shot trois personnes avec une synchro ah oui mais ça mais faudrait que je retrouve le match mais apparemment c'était c'était un truc énorme genre personne n'avait vu enfin il a fait un move que personne ne connaissait en gros et donc c'est parasite ça c'est quoi combien c'est feu donc en plus d'être un poison ça fait ça fait des dégâts direct donc quand il va te frapper quelqu'un avec parasite ça met en plus de mettre le poison ça frappe donc comme tu viens voir ça c'est pas des dégâts énormes ça fait six ans toujours ça et ça fait le poison en plus quoi et là est donc de nouveau les lieux qui déplacent le xl pour empêcher empêcher le la synchro putain c'est trop bien joué mais clairement qu'il joue très il joue beaucoup vraiment bien en fait je la vis en pvp ça doit être une machine de guerre parce que déjà pour qu'il soit là c'est qu'il n'est pas dégueulasse et qu'il est quand même un minimum connu parce que bon bah en fait le pire c'est que personne ne connaissait moi je le connaissais pas je ne vois jamais en fait ouais bah en fait il est discret ou le rayon ce qu'il a pris cher en 1828 maintenant quitte à grosses révélations franchement j'ai pas vu leur premier match mais heureusement je crois que c'était une défaite oui c'était une défaite c'était zoxopathe qui jouait à la place de joy ah oui voilà c'était fait cet effet ban ouais bah il s'est je crois zoxopathe s'était pris une une mascarade à moins 3000 à travers un portail voilà encore une fois les hélios est très fort mais c'est pour les deux tu vois si eux enfin si alistair arrive à mettre des dégâts avec les portails logiquement on dire l'équipe en face s'ils savent un petit peu comment ça fonctionne devrait pouvoir leur mettre autant de dégâts et ça devrait se retourner contre eux parce que là les portails sont ouverts donc logiquement ce niveau de rush il peut y aller oui mais c'est le truc c'est qu'il veut vraiment placer la synchro c'est qu'ils ne pensent pas à autre chose en fait ils veulent vraiment la placer donc là il a fait une furia donc il est il s'est approché du joyck instant salut tu viens après tu viens près de nous et il reste en plus donc voilà enfin vous pouvez il pouvait plus partir si je dis pas de bêtises donc le les fins pas dire là les jeux il est à 55 il parce que je dis tout le temps elle parce que genre sur le serveur je l'appelle tout le temps je fais comme si c'était une fille et mais genre là il est allé quoi midlife ils sont battent les couilles donc car le mot interdit sur la synchro encore un il ya plus de synchro et voilà c'est clair et voilà plus synchro super vous avez perdu six tours et c'est de placer un machin voilà un petit éti clairement mais c'est vraiment le truc c'est ils ont vraiment mis toute leur chance sur cette synchro là et quand on en l'espace d'un tour d'années ni en plus leur espoir sont tombés à l'eau tout simplement l'enni pour ça qui a fait quand même des gros dégâts parce que la synchro qui a des résistances de 20 annonce est le cadre non il n'y a pas d'elle a pas de résilé non la synchro elle n'a pas de résilé non c'est le cadran je comprends mais j'en retapais du 800 bon après la tapant on crie dans quatre portails voilà mais là ils se sont donnés complètement bon après la luxe elle est full vie le roublard est mort mais donc ça je n'ai pas vu donc en plus d'avoir tué la synchro elle a tué le roublard donc ça limite là l'écrasante peut-être est stable parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup de vie en face ils ont je sais même plus en combien de tours c'est l'écrasante c'est 8 tours ouais ouais 8 tours et 4-0 ou 3-0 une écrasante enfin non en fait faut que ton équipe gagne en moins de 8 tours c'est ça une écrasante ah ben voilà maintenant qu'ils ont plus des types ils vont se dire bon on va peut-être y aller les gars parce que bon après l'oxel quand on a vu les dégâts qui m'aurait obscure un petit télé frag à moins 1000 enfin sur joy qui a quand même des résistances pas dégueulasses à le moins ils ont mis du temps à comprendre qu'il fallait rachet quoi oui surtout contre cette compo franchement c'était pas sûr que qu'ils perdaient en jouant en rush coin je veux dire c'est l'or vous et leur roublard ponda zo balle en plus il aurait pu ils auraient plus rage franchement ils auraient pu tenter de mettre la synchro de la placer devant et tout d'essayer de la mettre d'une petite la de la booster un peu juste la mettre comme ça mais pas de jouer tous leurs combats sur leur synchro ouais mais c'est ça ça c'est honnêtement là enfin c'est pas pour faire le show 20 parce que voilà c'est notre serveur mais la liste leur combat il n'y a rien de mieux à faire c'est parfait ce qu'ils font ah oui il va essayer de mettre une petite synchro on voit il a mis un petit oui plus voilà c'est vrai qu'à six heures sont très peu d'erreur la grand beau la synchro devrait péter elle doit faire qu'elle va aller ouais du 1000 à 5 mais ouais 1000 quand même assez violent donc c'est ça tu vois il sait faire les dégâts en peu de temps pourquoi ils n'ont pas fait plus tôt c'est une bonne question mais c'est ce que je sais ce que je t'ai dit ils auraient dû ou là les gros bleu femmes à moins 1000 2 là on le deuxième qui crie le putain le zobal qui est à 4000 hp il a plus rien ah oui non il a plus rien du tout le oh le thor oh putain ouais non franchement honnêtement bon bah il me voilà donc ils ont one turn le zobal c'est ça donc là il n'y a plus que le panda qui est midlife et l'exel apparemment qui est fou de vie mais il a chopé beaucoup d'érosion donc je sais pas quoi il a mais il a de pv non tu as les résistances du biceps oh putain et comment j'ai fait pour le battre moi bon après j'étais avec aussi mais bon alors donc le coup d'éti ben voilà ils auront même pas utilisé la réponse en fait ah mais en fait c'est pour ça j'aime comprendre je comprenais pas pourquoi ils utilisaient pas la réponse parce qu'après tendre un soignable du coup avec le réveil resté mais ils en ont même pas besoin en fait ah non non elle pourrait genre aller au mode fin avec là uniquement avec les modes régène et avec le et type elle fait assez de soin pour la team mais je veux quand même assez d'accès dégâts mais honnêtement à lister je n'avais pas vu leur premier match mal à l'équipe b elle me plaît ils font ils font très très peu d'erreurs le coup de meurteuse d'anciens steamer qui a crit mais comme il ya beaucoup de dégâts on n'a pas enfin je vois pas là dans le chat limite la prochaine soirée essaye de genre mettre un petit plus là sur le chat comme ça on voit un peu plus enfin sauf si genre ils sont dans le dans le passage mais qu'est ce que tu appelles un petit plus mais sur le chat là tu vois pour qu'on voit un petit peu plus haut petit peu plus grand ah oui ah oui tu veux dire que je mette le chat en plus grand ouais genre une fois pas bien tu veux pas simplifier ce que tu dis mais c'est ce que je dis mais appuyez une fois sur le petit pouce ouais il n'y a pas de soucis je verrai pour faire ça des prochains matchs enfin sauf si genre tu as les personnes qui sont derrière tu vois mais logiquement ça a l'air d'aller ouais voilà ils sont plus vers le milieu donc on voit clairement enfin là ils essayent de rush mais le truc c'est que là à mon avis vient de se rendre compte que l'écrasante n'était pas faisable enfin je pense enfin quoique là ils sont en train de tout voilà 900 hp 2600 hp max ok il a pris un peu d'érosion ouais je pense que pour vraiment à moins que dans le pont le panda il est il est picole je pense pas que l'écrasante soit faisable là non mais ça c'est dommage a décidé ça va se jouer à pas grand chose ouais c'est ça exactement ça voilà il va envoyer quitte du côté du panda histoire lui de se protéger vous c'est bien joué de sa part honnêtement ouais bon c'est c'est pas la droite et maintenant ça soigne c'est quoi ce perso je me crois rien de quoi genre là il a fait un poison et il était dedans ça va soigner tout le monde non ça c'était l'effet du tout ou rien que t'as vu ah d'accord putain je me dis mais what the fuck non le non 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 il s'est pris la commotion non la si c'est commotion non c'est pas commotion c'est quoi que t'as dit le sort parasite voilà oui lui il s'est pris parasite et les autres ont pris l'effet de tout ou rien parce que c'était le début de tour de biceps d'accord mais honnêtement niveau des portails la liste origine en plus ils jouent leur tour vite c'est ça que je suis étonné son général tu vois genre tu réfléchis ce que tu vas faire mais là genre il trace quoi le bac on est tous préparés tu sais à la fin t'as plus qu'à les jouer oui c'est ça qu'on y en a il y en a très peu qui jouent à l'exel qui tombe putain ça va jouer à rien on est fin du tour 8 donc là faudrait que ligny roxacé et peut-être le chaffeur pour essayer de le tuer non elle va jouer le mot drenant là ils ont compris que l'allée création n'était pas faisable ils vont jouer la victoire parfaite le chaffeur qui va qui avait pas assez de pm j'ai rien dit là c'est au tour de joy qui logiquement devrait pouvoir finir je pense non quand même pas il a pris le vol ça va être compliqué en plus c'est un fait qu'à en barbe étoile donc qui t'a pas beaucoup de loin donc ouais bon quand il joue je retrait ouais c'est là c'était surtout un mode résistance avec un petit peu de rox sans plus voilà il joue soutien on va dire ouais bah oui c'est surtout ça le karche qu'est-ce qu'elle fait à la mi vertige donc s'il utilise des pm il va prendre des dégâts mais bon clairement voilà ce stade du combat où jolie la flasque ouais c'est bien j'en ai pas vu une seule fois dans les dans les portails de c'est pas c'est pas à la fin du combat qu'il faut bien jouer quoi mais oui mais en fait c'est con parce que genre au début du combat ils étaient là genre oh putain on fait quoi et à la fin ils se sont réveillés mais beaucoup trop tard en fait ouais c'est parce qu'honnêtement ils auraient rushé enfin genre ils auraient peut-être pu essayer de faire un kill dans le tas ou comme ça et comme je te disais avant il ya très peu de joueurs qui improvisent maintenant la plupart des tours ils sont préparés tu vois ah oui mais une fois que en fait souvent goûta ce qu'on voit chaque année c'est genre on focus une personne une fois que l'équipe adverse à un kill enfin à un mort dans leur équipe j'étais 90% du temps l'équipe perd enfin celle qui a pris le premier le premier sans quoi je dis perd mais là enfin qu'est ce qu'il fait il va utiliser le portail il va peut-être faire un bluff donc là oui donc comme il va taper ici en symétrie comme le quatrième portail est neutral ça va taper ah ben voilà il le fini au tout ou rien donc c'est pris 1138 avec son tout ou rien biceps voilà voilà donc on peut voir une victoire parfaite du coup en presque 40 minutes à deux secondes près de la liste franchement rien à dire combat magnifique à regarder enfin de leur côté après à gabriel on fait un petit peu de la merde je trouve ouais clairement il aurait pu mieux faire franchement ben voilà c'est sympa je sais pas si tu as quelque chose en plus à dire non j'ai pas vraiment quelque chose à rajouter c'est mais c'est dommage parce que on aurait pu voir vraiment quelque chose de magnifique avec une compo quand même roublard et xelor mais au final ils ont tout tout tenter au niveau de la de la synchro mais ils auraient dû au milieu de combat quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à la place ils auraient dû commencer à foncer et au pire ils en auraient placé une plus petite mais c'est ça t'as pas en plus quand tu l'as fait péter t'as quoi t'as trois tours de cooldown je pense pour la la synchro il en aurait fait il en aurait boosté une voix dire il en booste une petite tour 1 il se place tour 2 il voit que quitte à mes des portails il rush dedans il fait un rambo et il essaye genre ça passe pas ça passe pas mais au pire tu reviens à l'endroit où tu étais après c'est ça bon sachant qu'en plus ils avaient une team mais vraiment comme tu l'as dit c'est des dommages potentiels oui ils ont énormément de dégâts mais ils ont pas réussi à ne le roublard a fait zéro dégâts du combat clairement il a il a passé des étypes c'est tout il n'a même pas placé trois bons il a mis deux bons et c'est tout il n'a même pas essayé de faire un genre une attirance enfin il a fait un rouble à bottes bon après ici il est mort en premier mais c'est pas ça le problème genre on n'a pas on n'a pas vu genre je sais pas moi un pulsar avec les portails s'il était bien placé un pulsar dans les portails sauf enfin ah oui c'est abusé enfin les dégâts que ça peut faire mais honnêtement roublard je pense que c'est le roublard entre guillemets qui leur a fait le xel après il a essayé et tu vois c'est à l'histoire qu'on fait en sorte qu'ils puissent pas l'utiliser sa sacro mais le panda il n'a pas trop mal joué le zobal on l'a pas vu facile il mettait les boucliers et quoi tu vois mais genre c'est pas lui non franchement sans déconner s'il ya quelqu'un qu'il faudrait en tout cas un petit peu engueuler je dirais que c'est la roublard après voilà je vais peut-être pas on me dire impartial parce que bon les roublards vous savez que c'est une ma classe préférée et une des classe que joue le mieux logiquement et enfin là honnêtement pour un roublard on n'a pas vu quoi enfin je suis vraiment étonné voilà mais voilà bas sur ce on vous dit à très bientôt les amis donc merci c'est bien encore une fois de nous avoir fourni ce magnifique replay dans les temps en plus c'était un match aujourd'hui donc du coup on va pouvoir le poster enfin moi je postais sur les deux chaînes aujourd'hui donc c'est c'est cool on a encore donc les matchs toujours non deux ans de avant-hier donc le room 1 on a encore le match de aussi donc la team a ouais la team a encore à faire oui ça on essaiera de faire ça demain j'imagine et alors il ya un autre match c'est le match de la team dès de aujourd'hui donc le room 2 apparemment est assez violent c'est tout ce que je fais mais voilà dès que j'aurai le replay de ce creaker ben on s'organisera ça enfin on va essayer de faire ça demain si c'est possible et on vous postera les vidéos dès que ce sera dès que ce sera commenté comme ça vous n'aurez pas trop de retard voilà donc l'idée nous deux c'est genre on essaye de commenter les matchs le plus rapidement possible et au pire vous les avez genre le jour où il n'y a pas de match en fait donc du coup vous avez un jour de retard enfin voilà on essaie de faire de notre mieux de notre mieux pardon et là pour tout vous dire en gros comme ça on l'explique il n'y aura pas besoin de l'expliquer sur les autres vidéos en gros il ya la team a et la team d qui ont quelqu'un qui filme donc c'est aussi et ce creaker qui ont une chaîne 1 et 2 et on est entre guillemets en partenaire avec eux puisque eux ils ont la version avec les joueurs qui commentent en direct et nous en tant que commentaire après et en gros eux vont nous fournir les replays du coup nous enfin toi c'est vrai il n'a que à essayer de filmer la team b et la team c du coup mais le problème c'est que ce n'est pas toujours facile là comme aujourd'hui vous avez pu voir que combat durer combien 40 minutes ben il ya trois équipes de la liste heures qui jouent en même temps et malheureusement la b et la c jouent en même temps donc du coup ça a été un peu galère on n'a pas réussi à voir le combat de la c'est du coup donc l'équipe avec cassor et on aura voilà on essaiera de faire un maximum pour voir tous les matchs après je regarderai sur youtube s'il n'y a pas genre un replay ou quoi de quelqu'un mais mais voilà après on essaie de faire de notre mieux pour vous représenter un maximum de combats et et donc voilà est ce que tu as quelque chose à rajouter seven non du tout mais alors on va vous dire au revoir les amis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous avez apprécié qu'on essaie d'être assez bon on est quand même pas très impartial parce que voilà on c'est notre serveur donc voilà on est content quand il gagne mais mais voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas un pouce un pouce vers le haut je vais pas dire vert ou bleu parce que ça rejoint tellement souvent de couleurs que bon on sait jamais et un petit commentaire si genre on a fait une erreur un moment aussi ou genre vous avez quelque chose qu'on n'avait pas relevé voilà si vous avez un petit commentaire à faire n'hésitez pas je vous dis à très bientôt prochain combat sur la chaîne seven aussi il fera des vidéos quand il aura le temps voilà et et donc voilà à bientôt les amis merci d'avoir regardé la vidéo ciao ciao ciao